amis internautes nous voici devant le 700 Integra de Honda donc il est bien difficile de savoir si on a affaire à une moto ou un scooter alors côté moto cet engin reprend donc le cadre le châssis et les suspensions et les roues des modèles 700 ncs et 700 ncx comme je vous le disais c'est un usage utilitaire et il y a également des éléments qui rappellent fortement le scooter à savoir sa carrosserie donc avec une face avant qui n'est pas sans rappeler non plus les carénages des gt de la marque et pour finir le prix 8500 euros ce qu'il place favorablement par rapport aux modèles bmw qui viennent de sortir cette année les modèles scooter